Musique Du 26 novembre au 2 décembre, les commissaires de Terre Sainte se réuniront pour leur quatrième congrès international à Jérusalem. Un service précieux et indispensable pour la custodie de Terre Sainte. Les évêques et le clergé de Terre Sainte, ainsi que des centaines de fidèles, ont participé à la messe de remerciements et d'action de grâce en faveur de son Excellence Mgr Bakouni à la cathédrale grecque Melkite de Haïfa. Les frères de la salle, des hommes qui depuis trois siècles ont donné leur vie à Dieu pour l'éducation humaine et chrétienne des enfants et des jeunes. Le 17 novembre dernier, religieux, laïcs, volontaires et collaborateurs de la custodie de Terre Sainte se sont réunis pour un stage de formation. Dans notre gros plan, les sens et la Terre Sainte, nous nous lancerons dans une aventure pour explorer la Terre Sainte à travers les cinq sens et toucher les lieux. Pour notre premier service, les magnifiques paysages de la Terre Sainte qui emplissent les yeux du corps et de l'âme. La custodie de Terre Sainte se prépare pour le quatrième congrès international des commissaires qui se tiendra à Jérusalem du 26 novembre au 2 décembre. L'image officielle choisie pour le congrès représente la rencontre de Saint-François avec le sultan d'Egypte Malik Al-Kamel, dont le prochain huitième centenaire se tiendra l'année prochaine. Participeront à cet événement le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Leonardo Sandry, le secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Mgr José Octavio Ruiz Arenas, le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, frère Michel Péry, et le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, ainsi que 70 commissaires du monde entier. Le congrès des commissaires de Terre Sainte sera international. Les commissaires de Terre Sainte de toutes les provinces de l'Ordre sont donc invités à y participer. Le service rendu par les commissaires est non seulement précieux, mais indispensable. En fait, ils sont les ambassadeurs de la custodie de Terre Sainte à travers le monde et constituent un lien entre la province de la Terre Sainte, la custodie et le reste de l'Ordre, mais aussi entre la custodie de Terre Sainte et l'Église universelle. En plus des réunions, les personnes présentes auront l'occasion de participer aux célébrations dans la basilique du Saint-Sépulcre à Gézémanie et à la prière des Vèpres au Cénacle à Jérusalem. À Bethléem, ils vivront l'expérience de commencer le temps liturgique de l'Avent en préparation à Noël sur la terre natale de Jésus. Guidés par les professeurs du Studium Bibicum Franciscanum, les commissaires feront des excursions bibliques et archéologiques. Pour le custode de Terre Sainte, le service des commissaires est fondamental également sur le plan économique. Ils accomplissent un service indispensable dans quatre directions. Celle de faire connaître la Terre Sainte, qui est fondamentale. Celle d'inviter et d'organiser des pèlerinages en Terre Sainte et d'accompagner les pèlerins, de les préparer en s'assurant que le pèlerinage devienne une expérience d'évangélisation et d'approfondissement de la foi. Le soutien économique que les commissaires apportent au travers de la quête du Vendredi Saint, qui est une quête pontificale dans toutes les églises et les paroisses, est lui aussi essentiel. Un travail important qui s'étend également à la promotion des vocations. Cette terre n'est pas seulement la première mission de l'Ordre, Elle est également la mission qui lui est confiée directement par l'église, a ensuite conclu le custode de Terre Sainte. Le 18 novembre, à la cathédrale grecque Melkite de Saint-Élie, une messe a été célébrée pour saluer et rendre grâce pour Son Excellence Mgr Georges Bakouni, élu au siège métropolitain de Beyrouth. On peut participer à cette célébration, le patriarche émérite, Son Excellence Mgr Michel Saba, le non-apostolique en Israël et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Son Excellence Mgr Léopoldo Girelli, le custode de Terre Sainte, Frère Francesco Patone, les archevêques émérites des Grecs catholiques d'Acre, Mgr Boutros Moalem et Mgr Elias Chacour, ainsi que de nombreux prêtres et fidèles locaux. Dans son homélie, Mgr Bakouni a rappelé les premiers jours de son ordination épiscopale, soulignant que Il y a 13 ans, pour mon ordination épiscopale, je portais une aube sur laquelle était dessinée une brebis pour symboliser celle qui était perdue. Et l'on m'a dit, tu es un berger et tu dois aller à la recherche de la brebis égarée. Et c'est ce que j'ai essayé de non sans mal de réaliser. Il a ensuite continué à exprimer sa plus profonde gratitude envers tous. J'ai expérimenté avec abondance l'amour de vos cœurs, et je vous remercie de tout mon cœur. Quand je serai au Liban, et que j'appellerai ici Haïfa, j'aurai envie de pleurer. Je vous aime, et je connais chacun d'entre vous. A l'occasion du 300e anniversaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de Lassalle, prêtre français fondateur des Lassaliens, le pape François a accordé une année jubilaire à la congrégation. L'héritage de ce saint, l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, s'est étendu et est maintenant présent dans plus de 80 pays. Il est administré par les Frères de Lassalle, des hommes qui se consacrent totalement à Dieu en prononçant des voeux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils consacrent leur vie à la mission de l'éducation humaine et chrétienne des enfants et des jeunes, en particulier des plus pauvres. Saint Jean de Lassalle nous a transmis les valeurs de la foi, du service et de la fraternité. Il nous a appris à donner la priorité à la présence de Dieu à l'école, à nous préoccuper des pauvres, à former des groupes, aidés par des groupes laïcs, car nous n'avons pas beaucoup de vocation, à éduquer avec qualité et à garantir à tous l'accès à l'école. C'est un charisme très actuel malgré les difficultés. Le nombre de Frères Lassalliens est supérieur à 6 000, mais nous étions autrefois environ 20 000. L'esprit chrétien d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était dans le passé. Dans la société prévaut la nature matérialiste et les changements intellectuels dominent les intérêts des jeunes. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de prouesse. Donner à vie pour cette cause est une vocation authentique. C'est ma 14e année en Terre Sainte. Je dis en plaisantant que je suis venu pour 3 ans. Je me suis engagé pour 3 ans, mais c'est déjà ma 14e année. J'aime être ici. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes palestiniens que nous servons à l'université. Nous prenons le nom de Frères précisément parce que nous sommes appelés à être frères des jeunes que nous servons, frères et sœurs de ceux avec qui nous travaillons. C'est donc notre vocation. Frères Peter a également souligné que la vocation des Frères Lassaliens consiste notamment à aider les jeunes à se rencontrer, à se comprendre, à reconnaître les dons et les talents que Dieu leur a donnés et à les mettre au service des autres. Une aide plus que valable de nos jours, de vraies graines disséminées dans le monde entier et dans cette Terre Sainte qui en a tant besoin. Tout a commencé avec François qui a visité la Terre Sainte il y a 800 ans et souhaitait prendre soin, même lui personnellement, des lieux où Jésus-Christ avait vécu sa vie terrestre. Suite à cela, il a établi la province d'Outre-mer, la Custodie, qui existe encore aujourd'hui aux côtés des frères mineurs, des religieux et religieuses d'autres congrégations, de collaborateurs et bénévoles qui coopèrent dans les sanctuaires, les écoles, les bibliothèques, les musées et tous les autres secteurs de la mission qui se sont développés au fil des ans. Pour que le service puisse porter des fruits, il est nécessaire de connaître cette histoire séculaire. Pour cette raison, a été établi le cours de formation pour collaborateurs de la Custodie de Terre Sainte. Connaître pour servir, connaître la réalité de la Terre Sainte et de la Custodie de Terre Sainte pour participer et partager cette mission qui est une mission providentielle et partager le service car les volontaires et tous les collaborateurs qui collaborent avec la Custodie de Terre Sainte font également partie de cette mission. Frère Antonio Luxa fait partie des témoins qui ont pris la parole. Le franciscain racontait son expérience missionnaire en Syrie et a encouragé les participants à ne jamais avoir peur d'annoncer l'amour de Dieu. Le Seigneur lui-même nous a voulu ici. Même dans les dangers, nous devons être fermes, confiants dans sa présence et, comme il nous a voulu, instruments de sa paix pour apporter la paix et l'espérance aux âmes qui nous ont été confiées. Le charisme de François a été confirmé par l'Église qui a ensuite, à plusieurs reprises, renouvelé aux franciscains le mandat de préserver les lieux saints. Une mission à laquelle participe activement, en plus des frères mineurs, des religieux et des laïcs des pays les plus divers des cinq continents. Nous commençons l'aventure de l'exploration de la Terre Sainte avec nos cinq sens. Commençons ici, au désert de Judée, un paysage aride et sec qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons au Moyen-Orient à la Terre Sainte. Néanmoins, nous allons découvrir les couleurs, la diversité de cette Terre qui laisse des traces dans notre histoire et dans nos cœurs. Les yeux sont les organes responsables du sens de la vue. Spirituellement, ils sont la fenêtre de l'âme. Aucun endroit ne pourrait être meilleur que la Terre Sainte pour expérimenter ce sens. Les paysages, avec leur beauté typique, nous font connaître ce que Jésus a vu de ses yeux quand il est venu ici. La Terre Sainte est située entre le Jourdain et la mer Méditerranée. La zone s'étend entre les territoires d'Israël, de la Cisjordanie, de la Jordanie et de la Palestine. De nombreux événements de l'histoire du peuple juif et du christianisme se sont déroulés dans ces régions situées en Israël, dont la superficie totale est de 27 800 km². Il est facile de regarder le désert et d'imaginer la marche du peuple juif pendant 40 ans. Les zones désertiques se trouvent principalement dans le sud du pays. En avançant, par exemple, dans le désert de Judée, nous arrivons à Jéricho. La ville de Palestine est située à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Israël fait pétiller les yeux devant la beauté des plages de Haïfa, de Tel Aviv, le plus grand centre économique du pays, et de Jaffa. Dans cette dernière ont eu lieu plusieurs événements bibliques, dont certains avec Pierre. Des récits de la vie de l'apôtre sont enregistrés dans l'église Saint-Pierre et dans la vieille ville de Jaffa, dont le port est considéré comme le plus ancien du monde. Ici a été débarqué le bois de cèdre du Liban, utilisé dans la construction du temple à l'époque de Salomon et de Zorobabel. Au nord se trouvent les montagnes, comme les chaînes du Mont Carmel. Les ruisseaux qui accompagnent la chaîne de montagne gardent la région verte presque toute l'année. Entre les montagnes de Galilée et de Samarie, la vallée de Jezréel, la région la plus agricole d'Israël. La vue que vous avez du Mont du Précipice à Nazareth, de la ville historique de Megiddo ou du Mont Tabor, atteste de cette fertilité. L'agriculture en Israël est l'un des aspects économiques les plus développés. Bien que plus de la moitié du pays soit désertique, le système d'irrigation est l'un des plus avancés au monde. « Il est bon pour nous d'être ici », a déclaré Pierre lors de la transfiguration de Jésus durant son expérience sur le Mont Tabor. Même aujourd'hui, ces paroles peuvent être prononcées par ceux qui contemplent cet endroit. « Celui qui arrive en terre sainte en tant que pèlerin fait l'ascension et arrive avec ses problèmes, ses difficultés, ses soucis et tout ce à quoi il ne sait pas comment faire face. Il est appelé par le Mont Tabor à se rapprocher de Jésus. « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». L'expérience du pèlerinage consiste avant tout à écouter Dieu dans sa vie. Jésus enseigne aux apôtres qu'il y a avant tout Dieu et qu'il est le seul à pouvoir donner la réponse définitive à tout. La montagne dans les Saintes Écritures est toujours un lieu de révélation de Dieu, comme ce fut le cas avec Moïse sur l'Oreb et ici sur le Mont Tabor où Jésus se transfigure auprès des disciples qui proclament qu'il est agréable d'être là. Mais maintenant, il est temps de descendre et d'explorer de nouveaux chemins, de nouveaux paysages. Jérusalem est la ville emblématique de la Terre Sainte où l'on peut apercevoir le défilé des différences entre les rues de la vieille ville. Depuis le Mont des Oliviers, le somptueux dôme doré du Dôme du Rocher, le lieu le plus important pour les musulmans. Il y avait l'ancien temple de Jérusalem et juste à côté se trouve le mur des Lamentations, une partie du temple qui a été préservée et qui appartient aux Juifs. Un pays rempli de sens et de signification. Le sens de la vue explore chaque recoin de cet endroit. Cependant, le sens le plus grand est celui qui nous fait faire l'expérience du Saint de la Terre. Pour leur quatrième congrès international, les commissaires de Terre Sainte se réuniront à Jérusalem, perle des missions, du 26 novembre au 2 décembre. Un programme intense pour parler de la pastorale du pèlerinage. Suivez-nous en direct tous les jours sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada